Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau talk show, un talk show spécifiquement dédié à la franchise. Avec moi, Emmanuel Jury, un spécialiste de la franchise à plusieurs titres. Il est à la fois expert auprès de la Fédération Française de la Franchise, il est expert en évaluation immobilière et puis il est aussi développeur pour les franchiseurs et les franchisés. Salut Manu ! Salut Patrick, comment vas-tu ? Est-ce que tu viens d'installer ? C'est nickel, j'adore le jaune, on est au top ! C'est génial ! Bon, pour ceux et celles qui ne savent pas, ça fait maintenant 20 ans qu'on se connaît, on a toujours travaillé ensemble et puis moi j'ai pu voir ton parcours exceptionnel au sein de la franchise et si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour une requête en fait sur le web. La requête sur la franchise, c'est franchise rentable. Alors avant que tu me dises qu'est-ce qu'on entend par franchise rentable, est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce que c'est une franchise ? Alors on va essayer de faire court parce que je crois qu'on est sur un modèle, il faut qu'il soit très ludique et très dynamique. La franchise en fait c'est la reproduction d'un succès, c'est-à-dire que des gens ont éprouvé une méthode de travail, un concept, de manière à pouvoir le dupliquer pour d'autres et que ces autres personnes qui sont défranchisées puissent réussir. Voilà, c'est ça la franchise. Et ça évite d'avoir à monter son propre concept, c'est de profiter du concept de quelqu'un, moyennant effectivement des contreparties. Donc tu n'es pas obligé de réinventer un nouveau concept, à partir du moment où tu te rassoies indirectement à la même table, avec les mêmes choses que ce que le franchiseur a pu concevoir, du coup, ça peut t'assurer, Alors oui, je dirais surtout qu'on ne réinvente pas la roue, ce qui est d'ailleurs une erreur, puisque je sens le sens de ta question, c'est une erreur qui est faite majoritairement par les franchisés, c'est de réinventer un concept qui marche et il ne faut surtout pas le faire. Ouais, ok. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, franchise rentable, ça veut dire quoi ? Alors justement, quand tu m'as socialité sur le sujet, effectivement tu as raison, c'est la plus grosse recrète sur Internet, et c'est tout à fait légitime, par ailleurs, parce que devenir entrepreneur, c'est une posture, évidemment, mais c'est aussi, si on est héroïste dans sa tête, c'est-à-dire vouloir du retour sur investissement, c'est très important. Mais la rentabilité, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a des rentabilités financières, on va en parler avec toi qui est expert comptable, mais il y a aussi un retour sur investissement personnel. Il n'y a pas que l'argent, en fait, dans ce système-là. Je crois que tout à l'heure, on va parler un petit peu de ce qui est pour nous une franchise rentable financièrement, et moi je dirais qu'avant tout, c'est un projet de vie, et ça c'est une rentabilité. C'est une rentabilité personnelle, c'est une rentabilité familiale, si tant est que la famille soit, bien sûr... Embarquée dans l'histoire. Embarquée est validée, et a validé le projet, parce que c'est très important. Ça permet de s'exprimer d'une manière un petit peu différente, de ne pas avoir à obéir à des ordres qu'on peut juger avec certains qualitifs, mais peu importe. En fait, c'est de prendre son destin en main. Et déjà, pour moi, c'est déjà une certaine forme de rentabilité. Moi, avant, j'étais salarié, je suis entrepreneur depuis 11 ans. Voilà, ce n'est pas la même chose. Il y a des avantages et des inconvénients dans les autres. Je préfère les inconvénients de l'entreprenariat aujourd'hui. Je comprends. Alors, toi qui es le président du groupe Progressium. Oui. Aujourd'hui, si on parle financièrement, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les franchises qui s'installent, t'offrent ou offrent aux franchisés les mêmes résultats financiers ? C'est-à-dire, tu sais, on va parler d'excédent brut d'exploitation, donc la richesse qui est créée par la société. On va parler forcément des résultats nets parce que c'est ce qui reste à la fin. Alors, on peut parler aussi de capacité d'autofinancement. On ne va pas perdre les personnes dans des considérations purement comptables. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous les franchiseurs offrent exactement la même rentabilité auprès des franchisés ? Alors, bien évidemment, puisque les modèles ne sont pas les mêmes. Alors, sans être trop technique, effectivement, il y a des marges brutes qui ne sont pas les mêmes, des achats qui ne sont pas les mêmes, etc. Néanmoins, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un franchisier, globalement, gagnait en moyenne 3200 euros par mois. D'accord. Donc ça, c'est la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Ce sont des stats qui sont édités, d'ailleurs, qui sont disponibles auprès de la Fédération française de la franchise. Donc, 3200 euros moyenne, c'est-à-dire qu'on est proche de la richesse en France puisqu'on dit qu'il y a 10% de la population française qui gagne plus de 3800 euros par mois. D'accord. Donc, on est quand même sur le haut du panier. Ensuite, on peut aussi avoir des franchises qui gagnent peut-être un peu moins, mais sur lesquelles on va, à long terme, travailler sur le fonds de commerce ou travailler sur le droit au bail éventuellement. C'est un petit peu technique, mais c'est-à-dire, en faisant plus simple, de revendre l'entreprise après. D'accord. Voilà. Il y a des emplacements, par exemple, numéro 1, quand on est en retail, qui peuvent valoir, pas une fortune, mais qui peuvent valoir beaucoup d'argent à terme une fois qu'on a payé nos emprunts. Oui. Parce que tu as raison, effectivement, quand quelqu'un monte une franchise, il peut très bien partir de zéro. Et donc, son travail va lui permettre d'obtenir un certain chiffre d'affaires. Tout à fait. C'est-à-dire que donner une valeur à ce qu'on appelle son fonds commercial, son fonds de commerce. Tout à fait. Et donc, un jour, s'il a envie de vendre, il ne revendra pas zéro euro, il revendra au prix du marché. Et donc, indirectement, sa fortune, en fait, va à la fois compter sa rémunération qu'il a pu se donner tout au long de sa carrière professionnelle, mais également la revente de son fonds de commerce. C'est exactement ça. C'est la différence entre salaire et patrimoine, en fait. C'est ça. Tout simplement. Voilà. Effectivement. D'accord. Alors, justement, est-ce que dans cette typologie d'activité, pour toi, quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs ? Alors, effectivement, on a eu une crise Covidère qui a changé un petit peu les curseurs. Donc, l'habitat, effectivement, est quelque chose qui marche très, très bien. Alors, que ce soit l'habitat intérieur ou extérieur, je réaménage ma maison. Par exemple, j'ai vu un article dernièrement où, juste sur les plantes, j'ai vu qu'il y a des plantes ici. Sur les plantes, les millénaules sont complètement fans de plantes et la vente de plantes a augmenté d'une manière assez drastique. Il y a aussi l'extérieur, donc, refaire ses allées, refaire son jardin, etc., etc. C'est-à-dire être bien chez soi. Évidemment, on peut ajouter aussi les piscinistes, puisque je crois qu'en ce moment, je crois qu'il faut 12, 18 mois, 24 mois pour certains, pour pouvoir avoir, en commandant maintenant sa piscine, pour pouvoir l'avoir installée. Donc, tout ce qui est habitat, effectivement, pour moi, reste très lucratif. À la différence, peut-être par rapport à des magasins où on attend le chaland, c'est qu'en fait, par contre, il faut faire du commercial. Il faut vraiment avoir une appétence commerciale et, comme on dit vulgairement, il faut taper dedans. Et donc, il faut faire de la prospection, que ce soit vous, que ce soit le franchisé ou le commercial qu'il a embauché. Mais voilà, en tout cas, ce sont les secteurs qui marchent bien. Donc, il y a aussi l'immobilier, puisqu'effectivement, l'immobilier, là, il y a une migration des populations, des grandes villes vers les villes plus petites ou vers les villes proches de l'océan ou de la mer ou que sais-je, de manière à avoir une espérance, en tout cas, d'une vie meilleure. Voilà, donc l'immobilier. Tout ce qui est déco, on en a parlé un petit peu, mais gadgets, etc. Tout ce qui est lié au plaisir personnel, à se faire plaisir, c'est tout à fait légitime, encore une fois. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Au détriment, peut-être, de certaines marques de textiles qui, bon, sont plus ou moins en déshérence en ce moment, parce qu'effectivement, il y en a besoin aussi de nouvelles marques en textile qui marchent bien. Voilà, il faut... Il y a tout un renouvellement qui est en train de se faire. Ensuite, on a aussi la restauration. Ah oui. Alors, moi, je miserais sur la restauration rapide, parce qu'effectivement, on va revenir aux qualités du franchisé, parce que ça va être lié. C'est quand même moins compliqué à monter qu'un restaurant de 400 ou 500 mètres carrés. Il y a moins d'équipiers. C'est moins difficile en RH aussi, donc en ressources humaines, à gérer. Et puis, ça reste quand même des... Si on s'en occupe bien, des fortes marges. Voilà, les marges brutes qui sont quand même intéressantes. Et on doit pouvoir avoir une espérance de gain quand même qui est importante. Par contre, effectivement, ce sont des horaires importants. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Plus vous êtes au travail, plus vous gagnez. Il n'y a absolument aucune autre forme de solution pour moi. Il faut être ouvert pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Ben voilà, il faut plus d'horaires d'ouverture, effectivement. D'accord. Quelles sont les qualités qui sont requises pour être franchisé ? Est-ce que tu peux le faire à 20 ans ? Est-ce que tu dois attendre 60 ans pour le faire ? Est-ce qu'il y a un âge ? Est-ce qu'il y a des qualités particulières ou des appétences particulières ? Alors, les qualités, tout dépend du secteur d'activité. Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes, mettons, pour un magasin de textile, et que vous accueillez des clients, là, il faut avoir un sens de l'accueil assez exacerbé, donc des qualités de commerçant. Il faut aussi pouvoir, en termes de valeur, mettre son confort personnel de côté. C'est important parce qu'on est au service des clients. Je le fais aussi dans mon entreprise. Ce n'est pas toujours facile, c'est clair. Les clients ne sont pas toujours faciles, surtout en ce moment. Mais néanmoins, on est au service du client. Et c'est pareil quand on est en magasin. Mais c'est une qualité qui est différente de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'habitat. C'est-à-dire, dans l'habitat, il faut aller chercher le client. Il faut faire de la communication, peut-être des leaflets. Il y a un certain nombre de dispositifs qui est mis en place. Et il faut pousser les portes. Alors là, c'est encore autre chose. Là, il faut avoir des talents de commercial. Il n'y a pas de commerçant. Mais là, c'est par rapport à la vente. Mais il faut aussi comprendre ce qu'on fait en compta, quand même, ce que notre expert comptable y fait. C'est quand même intéressant. C'est mieux. Pas toujours. Regardez la tâche qu'on fait. Le chef d'entreprise franchisé, parce que c'est un chef d'entreprise indépendant, quand même. Il faut qu'il ait cette vision à 360 degrés des opérations. Comprendre ce qu'il fait en comptabilité, avec son comptable. Avec tout son écosystème, par ailleurs. Avocats, comptables, banquiers. Il faut qu'il prenne du temps pour parler à ses interlocuteurs. Donc, il faut être très ouvert. Il faut être bosseur. Il faut comprendre ce qu'on fait. Et il faut s'occuper des clients. Bon, ça fait beaucoup de qualités. Il n'y en manque une prépondérante. Il faut s'occuper de son personnel. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il faut avoir toutes les qualités, en fait. C'est ça. Bon, Emmanuel, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, il y a le salon de la franchise, bien évidemment. Alors, nous, on sera présents, évidemment, en un stand, je crois que c'est le J18, sur le salon de la franchise, au Village des Experts. D'accord. Alors, vous voyez, vous n'allez pas nous louper, parce qu'on est en Angle. D'accord. Normalement, vous passez devant notre stand. Donc, là, toute l'équipe vous attend, on a un 22 mètres carrés, donc on a de quoi vous accueillir. Et puis, sinon, moi, personnellement, vous trouvez mon mail et mon portable à peu près partout. Bon, on les mettra directement. Voilà, vous pourrez les mettre, mais ils sont, si vous tapez mon nom, Emmanuel Jury, sur Internet, vous pouvez me joindre très, 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 très facilement. Bon, écoute, super. Un mot de la fin ? Écoute, merci de m'avoir étudié, merci de m'avoir laissé m'exprimer sur le sujet, sur la franchise abordable, et on a passé un bon moment, j'espère que c'est pareil pour vous. Ok. Bon, merci à vous d'avoir participé à ce talk show, et je vous dis à très vite. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada